on continue sur la topologie la prochaine étape va être de créer l'oeil avant de pouvoir créer l'oeil il faut adapter la topologie du visage à un globe oculaire pour être sûr que lorsque l'oeil va tourner il ne va pas déborder sur les paupières on va pouvoir rapidement remarquer que en mettant ce globe à une place qui me semble être la place de l'oeil la géométrie dépasse largement donc il va falloir réadapter cette géométrie et Sous-titrage ST' 501 Une des manières les plus simples de faire bouger ces points pour les adapter à l'oeil va être d'utiliser la fonction soft select. Elle est utilisable rapidement en cliquant une fois sur B et pour la désélectionner en recliquant une fois sur B. En maintenant B, je vais pouvoir changer le radius de l'influence. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant je passe sur la bouche. L'idée c'est de lui trouver un faciès qui me plaît sans déformer trop la pose neutre. Car si après je veux faire des blend shapes pour faire l'animation, je veux absolument que ça reste une pose neutre. A cette étape j'essaie juste de rapprocher les points afin d'avoir des commissures de la bouche qui soient assez serrées. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Maintenant je vais positionner les cornes. Je vais faire la sélection de 4 faces et utiliser la fonction circularize pour faire un cercle avec les points. C'est parti ! 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 C'est parti !